salut tout le monde salut tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est nas réaction action réaction donc là on va réagir à une story d'arouf gangsta et après la story je vous dirai ce que j'en pense donc là déjà il va nous expliquer qu'il a des problèmes pour dormir sais-tu quoi mes fans voilà j'arrive pas à dormir mon corps il résiste mon corps de guerrier là mon corps de spartiate il résiste moi je suis un roof gangsta je suis un gros bonhomme et en fait le problème c'est que quand j'essaie de dormir là j'essaie de dormir je mets quatre heures au moins pour dormir quand je vous dis quatre heures c'est un truc de ouf mon corps il résiste je mets mon réveil à 11h30 midi demi je me réveille et après bouge me rendors et il faut que je reprends un rythme normal en fait tous les soirs c'est comme ça j'ai trop l'habitude de me coucher tard et là je mets au moins je ferme mes yeux là je suis en train de fermer mes yeux je suis comme ça tu vois je ferme mes yeux pour dormir j'arrive pas à dormir mon corps il résiste et après une fois que j'arrive à dormir et ben là la fatigue elle vient et mon corps il est bien je dors bien mais là j'arrive pas à dormir ça me prend la tête tout en tous les soirs c'est comme ça tout voilà j'essaie de dormir mais voilà mon corps est en train de résister de ouf j'ai encore de guerre et moi voilà je suis trop balèze j'ai encore de guerre et je mets au moins quatre heures pour pour dormir en fait faut que je fasse en fait en fait j'ai compris il faut que je fasse beaucoup beaucoup il faut que je fasse beaucoup beaucoup de sport en fait faut que je fasse beaucoup beaucoup de sport pour dépenser d'énergie comme ça le soir et ben je regarde un ou deux films et après boum je tombe en fait faut que je fasse beaucoup j'ai compris ce qu'il faut faire il faut que je fasse beaucoup beaucoup de sport pour que je dépense de pour que mon corps il soit bien en plus à l'heure j'ai fait des pompes tout à l'heure quand j'ai fait des pompes j'étais bien mon corps c'était bonne fatigue mais là je sais pas mon corps tous les soirs comme ça là quand je résiste mon corps après j'arrive pas à dormir ça fout les nerfs et je vais essayer de dormir et c'est la vérité je suis plus beau toutes les meufs ils me kiffent, toutes les meufs moi je suis un rouvre gangsta je suis un gros bonhomme je suis un vrai algérien sans passion chawi je suis un gros bonhomme les jaloux ils avaient une tête de chasse ils avaient une tête de chameau, ils avaient une tête de marmotte voilà moi toutes les meufs ils me kiffent toutes les meufs et regarde mes snaps voilà moi je suis un gros bonhomme les plus belles meufs à préférer moi et c'est la vérité je suis plus beau toutes les meufs alors vous vous savez mon t'as dit le roi ouf à vos gangsta je suis plus beau toutes les meufs je suis un roi ouf gangsta t'as capté ? arouf le plus beau des meufs arouf le plus beau des meufs on t'a dit clairement bye bye papa sa papa arouf le plus beau des meufs ça dit quoi mes fans ? beaucoup calme bon mes fans par rapport aux photos que j'ai mis là quand j'étais petit les photos que j'ai mis quand j'étais petit déjà merci à tout le monde qui a kiffé et tout mais là sachez qu'aujourd'hui je suis mieux t'as capté ? c'est la vérité je suis plus beau que tous les meufs là maintenant je suis mieux là j'ai évolué je suis mieux avant aussi j'étais trop beau j'étais plus beau des rebeux déjà avant mais là je suis mieux là je suis plus beau que tous les rebeux vraiment t'as capté ? là je suis plus beau que tous les rebeux j'ai les cheveux longs aujourd'hui je suis mieux là les meufs quand elles me voient pour de vrai elles me disent que je suis vraiment le plus beau des rebeux elles me confirment donc là aujourd'hui je suis mieux je suis trop beau je suis plus beau que tous les rebeux parce qu'il y a un truc qui m'énerve je vais vous le dire ce qui m'énerve donc voilà j'ai mis des photos de moi quand j'étais petit il y a tout le monde qui est choqué tout le monde a kiffé ça fait grave plaisir et tout mais là aujourd'hui je suis mieux là maintenant je suis mieux j'ai les cheveux longs j'ai des fans j'ai un gros buzz j'ai évolué les meufs quand elles me voient pour de vrai elles kiffent t'as capté ? j'ai trop de style j'ai les cheveux longs aujourd'hui je suis mieux maintenant ce qui m'énerve c'est que les gens ils disent ouais mais avant Arouf il avait une vie normale avant Arouf il avait une vie normale je sais pas quoi il était trop beau maintenant ça veut dire quoi ça ? tous les gens qui parlent sur Twitter là sur Snap et tout ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que maintenant j'ai pas une vie normale et ben je vais vous répondre c'est moi Arouf Gangsta qui va vous répondre en direct aujourd'hui ma vie elle est mieux parce que avant j'étais pas connu maintenant je suis connu j'ai un gros buzz j'ai des meufs j'ai des fans j'ai tout ce que je veux maintenant donc ma vie aujourd'hui pour moi c'est moi qui connais ma vie mieux que vous non ? vous connaissez pas ma vie moi je connais ma vie mieux que vous non ? on est d'accord je connais ma vie mieux que vous donc moi je vous le dis ma vie maintenant aujourd'hui elle est mieux parce que j'ai évolué j'ai les cheveux longs, je suis trop beau je suis plus beau que tu le rebeuse j'ai un gros buzz aujourd'hui j'ai un gros buzz donc ma vie d'aujourd'hui maintenant elle est mieux j'ai évolué parce que j'ai vu là des mecs, des meufs qui parlent sur Twitter avant Arouf était trop beau qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez une tête de chaise vous avez une tête de chameau vous avez une tête de marmotte ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que maintenant ça veut dire quoi ? frère c'est normal aussi j'ai toujours une vie normale là je suis normal aussi c'est que c'est vous êtes des fous vous vous aimez trop parler pour rien vous aimez trop parler pour rien parce qu'en fait il y a des gens ce qui m'énerve c'est qu'il y a des gens qui disent ouais mais avant Arouf il avait une vie normale oh là là je suis choqué avant Arouf il avait une vie normale et tout maintenant je sais pas quoi mais même maintenant j'ai une vie normale maintenant ma vie elle est encore mieux j'ai toujours une vie normale vous êtes des fous vous vous voilà vous aimez trop parler vous les gens sur Twitter sur Snapchat vous connaissez pas ma vie vous aimez trop parler là je vous ai montré des photos justement d'avant pour vous montrer que j'ai toujours eu une vie normale ma vie elle est normale encore aujourd'hui sauf que maintenant c'est mieux parce que j'ai percé j'ai un gros buzz j'ai toujours eu une vie normale là je suis normal aussi donc voilà je vous ai montré les photos pour vous montrer que j'ai toujours eu une vie normale là j'ai eu une vie normale encore aujourd'hui là aujourd'hui j'ai eu une vie normale encore je suis normal mais là je suis mieux c'est la vérité je suis plus beau donc partagez ma vidéo partout sur Twitter et sur Snapchat pour toutes les meufs là qui parlent tous les gens qui parlent sur le camp vous êtes moche vous avez une tête de chèvre les meufs là les jaloux vous rassemblez à la sorcière dans Blanche-Neige vous êtes moche et vous avez toujours été moche vous vous avez des grosses dents vous rassemblez à la sorcière dans Blanche-Neige vous rassemblez à un avatar vous les jaloux vous rassemblez à un Gremlins vous rassemblez à Frankenstein vous avez une tête d'Obit vous rassemblez à Affialtes dans le film 300 sur le camp vous êtes des fous vous le camp il n'y a pas de trucs comme ça en fait il n'y a pas il n'y a pas voilà là aujourd'hui je suis mieux maintenant je suis trop beau je ne suis plus beau côté de l'aube j'ai les cheveux longs vous avez bien vu les captures d'écran est-ce que vous avez bien vu les captures d'écran sur ma story pour tous les gens de Snap et Twitter qui parlent et partager ma vidéo vous avez bien vu les captures d'écran de mes meufs tous les jours vous avez bien vu les vidéos aujourd'hui je suis mieux j'ai trop style j'ai les cheveux longs c'est la vérité je ne suis plus beau côté de l'aube vous avez trop le style donc voilà c'est la vérité je ne suis plus beau côté de l'aube je suis trop beau toutes les meufs me kiffent j'ai trop style j'ai les cheveux longs les jaloux parce que vous êtes des gros psychopathes de ouf carrément vous pistez toute ma vie bref maintenant moi les photos quand j'étais petit je vous l'ai mis je vous ai mis les photos pour vous montrer que j'ai toujours eu une vie normale j'ai toujours été bien dans ma vie aujourd'hui encore je suis normal t'as capté regardez ma façon de parler je parle bien je m'exprime bien je suis trop malin je suis trop intelligent là encore aujourd'hui je suis normal j'ai toujours été normal t'as capté il y a plein de gens qui me voient pour de vrai ils ont vu que je suis normal voilà vous êtes des fous vous je sais même pas pourquoi je me justifie j'ai même pas besoin de me justifier moi je sais qui je suis mais c'est pour vous montrer que je suis toujours normal avant j'étais normal aujourd'hui encore je suis normal j'ai toujours été normal vous êtes des fous vous le corps vous êtes des malades sur le corps vous aimez trop parler pour rien vous bande de bande de psychos voilà c'est la vérité je suis plus beau côté le rebeu merci à tous mes fans qui me soutiennent je suis trop malin je suis trop intelligent toutes les meufs me kiffent toutes les meufs et regarde mes snaps quand je sort dehors tout le temps me demande des photos des vidéos j'ai percé tout seul moi je me démerde tout seul dans ma vie je prends mes responsabilités j'ai la tête sur les épaules je suis un gros bonhomme je suis trop malin je suis trop intelligent vous pouvez pas tester avec moi et vous pouvez pas vous comparer avec moi c'est pas comparable je suis mieux que vous tous ok moi j'ai percé tout seul j'ai de l'argent j'ai des fans j'ai un gros beuse j'ai trop style j'ai les cheveux longs je suis trop beau je suis plus beau côté le rebeu vous les jaloux les jalouse vous avez une tête de chaise vous avez une tête de chameau vous avez une tête de marmotte vous les jaloux les jalouse vous vous rassemblez à Shrek vous vous rassemblez à Landon Shrek vous vous rassemblez à Alien ok vous êtes des monstres moi je suis trop beau je suis plus beau côté le rebeu t'as capté toutes les meufs elles me kiffent vous avez bien vu les captures d'écran vous avez bien vu les vidéos de mes meufs que j'ai mis sur ma story vous avez bien vu ça là c'est maintenant ça je vous ai montré voilà vous avez trop le sème en fait les plus belles meufs à préférer moi et c'est la vérité je suis plus beau côté le rebeu bon mes fans là je vais graille j'ai pris un set américain halal avec un steak des frites pour changer un petit peu je vais snapper là et c'est la vérité je suis plus beau côté le rebeu j'ai percé tout seul je fais des millions de vues j'ai trop le style j'ai les cheveux longs les jaloux les jalouse vous êtes trop le sème en fait il n'y a pas à faire les jaloux comme ça en fait il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à se mêler de la vie des gens comme ça en fait il n'y a pas à faire ça en fait il n'y a pas il n'y a pas voilà merci à tous mes fans qui me soutiennent mon clip il arrive je vous prépare des grosses surprises je suis trop malin je suis trop intelligent j'ai trop style j'ai les cheveux longs t'as capté voilà les plus belles meufs à préférer moi et c'est la vérité je suis plus beau côté le rebeu un ouf où c'est la montagne clairement en bas un ouf partout même dans ton trou dans tes grosses fesses beurette bon mes fans c'est en train de graille t'as capté coca bien frais chacal vous avez vu le buzz j'ai de l'argent j'ai du bif moi je mange quand je veux bon mes fans c'est en train de graille t'as capté coca bien frais chacal vous avez vu le buzz mes fans j'ai pris un paniné en plus là au poulet mes fans là je finis de graille et je vais vous dire des trucs par rapport par rapport à mes photos d'avant quand j'étais petit je vais vous dire des trucs je vais vous dire j'avais quel âge tout ça vous allez être choqué c'est la vérité c'est la vérité je suis plus beau côté le rebeu les jaloux une fois j'ai les cheveux longs je vais trop le sème il n'y a pas à faire les jaloux comme ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à faire les jaloux comme ça regardez j'ai tous mes cheveux vous voyez bien il n'y a pas de trou il a tous mes cheveux T'as capté, j'ai les cheveux longs, je suis un beau garçon T'as capté, c'est la vérité, je suis sérieux, je suis plus beau C'est les jalouses, et les jalouses avaient une tête de chaise Ils avaient une tête de chameau Voir ensembler Alain dans Shrek, voir ensembler à Shrek Voir ensembler à Fialtes, le beau sud en 300 Voir ensembler à un monstre Voir ensembler aux monstres, le ogre Dans le film Van Delsing Voir ensembler à Frankenstein, ils avaient trop le seul Moi je suis trop beau, je suis plus beau, je suis plus beau C'est les rebeux, j'ai trop le style, j'ai les cheveux long 1m66, gros pec T'as capté, c'est la vérité, je suis plus beau, je suis le rebeux Les meufs quand elles me voient pour de vrai, je kiffe Les meufs quand elles me voient pour de vrai, je kiffe Les beurettes quand elles me voient pour de vrai, je kiffe Et c'est la vérité, je suis plus beau, je suis le rebeux Regardez mes belles lèvres Bon mes fans, c'est pour vous parler par rapport à quand j'étais petit Donc voilà, maintenant pour moi Ma vie elle est mieux maintenant, à moi Parce que maintenant j'ai de l'argent, j'ai un gros beuse Mais quand j'étais petit C'était des souvenirs qui sont trop trop lourds C'était trop bien avant, voilà que des bons souvenirs C'était lourd de ouf Alors la photo où je suis avec mon ex Où je suis en camping Ça c'était quand j'étais en colis de vacances Donc voilà, moi j'ai profité de ma vie J'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs T'as capté Maintenant aujourd'hui j'ai 28 ans Je vais avoir 29 ans le 12 février Voilà, donc quand j'étais petit J'ai déjà voyagé, j'avais déjà des meufs Voilà, je vous l'ai prouvé Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit les jaloux, les jalouse Je vous l'ai dit Que j'avais des meufs déjà avant que vous soyez nés Je vous l'ai dit Tout ce que je dis, c'est vrai Je vous l'ai dit Moi je suis crédible Quand je parle, je vous montre des preuves Quand j'étais petit J'avais des meufs déjà avant que vous soyez nés Ok, donc déjà quand j'étais petit J'avais déjà des meufs Donc ça, les photos là avec mon ex J'ai eu plein de meufs Donc voilà, quand j'étais petit J'ai eu plein de meufs La meuf là sur les photos Ça c'est mon ex Ça c'est mon ex Mais il n'y a pas qu'elle J'ai eu encore plein de meufs J'ai eu plein de meufs Donc voilà Donc cette meuf là, je l'ai rencontrée en colline vacances Mes fans Alors écoutez bien, vous allez kiffer Vous allez être choqués Écoutez bien ce que je vais vous dire Vous savez, j'avais quel âge sur les photos Quand j'étais en colline vacances là En camping Où j'étais avec mon ex Je l'ai rencontrée en colline vacances Vous vous rappelez mes snaps ? Quand je vous ai dit Ouais Quand j'étais petit J'irais des meufs Je partais en colline vacances Je partais en vacances à Canet-Plage J'avais 14 ans J'irais des meufs et tout Vous vous rappelez de ça ? Et bien j'avais 14 ans J'avais 14 ans sur les photos Les photos là Où je suis en colline vacances Où je suis en colline vacances Là où je suis en camping T'as capté colline vacances Camping tout ça Avec les jeunes là J'ai rencontré la meuf là-bas Mon ex J'avais 14 ans J'ai 28 ans aujourd'hui J'avais 14 ans Après les autres photos J'étais encore plus petit J'avais 11 ans 12 ans 6 ans Vous vous rendez compte ? Les gens sont choqués Et merci pour tous ceux Qui ont commenté La photo avec mon père Merci à tous ceux Qui ont commenté sur Snap Et sur Insta Donc voilà Merci à tous ceux Qui ont commenté La photo avec mon daron Donc voilà C'est lui qui m'a élevé Lui c'est un vrai bonhomme Il était respecté par tout le monde Il était respecté par les voisins rebeux Il était respecté par les voisins entiers Il était respecté par les voisins renoirs Il était respecté par les voisins français Il était respecté par tout le monde Mon daron c'était un gros bonhomme En plus vous avez vu comment il est musclé ? Comment il était musclé à son âge A l'ahmo Donc voilà Mon daron c'était un gros bonhomme Il m'a élevé Un vrai algérien t'as capté Donc voilà Ça c'est la personne qui m'a élevé Mes fans C'est comme mon père C'est comme mon vrai père Il m'a élevé C'est comme mon père T'as capté Il m'a élevé Depuis que je suis petit J'ai jamais rien manqué J'étais gâté moi quand j'étais petit J'étais gâté C'est lui qui nous a fait découvrir Les vacances à Canet-Plage Tout ça Vous avez bien vu les anniversaires Il y avait des mariages tout le temps Et je vais vous raconter un truc Par rapport à mon daron Comme ça vous allez comprendre Donc mes fans Pour que vous compreniez bien Mon histoire Après moi je raconte pas ma vie Je suis mystérieux Mais pour que vous compreniez bien Je suis obligé de bien résumer Alors moi j'ai grandi À Vignes-sur-Seine J'ai traîné au quartier là-bas J'étais à l'école là-bas J'ai tout fait là-bas Et j'ai grandi en famille d'accueil Chez des Algériens comme moi Ils m'ont toujours bien élevé J'ai jamais rien manqué J'étais gâté pourri Quand j'étais petit Vous avez bien vu les anniversaires Vous avez bien vu Ça se voit sur les photos J'étais trop bien Les anniversaires, les mariages Et moi j'étais toujours À côté de mon père Donc lui c'est la personne Qui m'a élevé Il me considérait comme son vrai fils Il n'a jamais fait de différence Entre moi et ses propres fils Il m'a toujours considéré Comme Il m'a toujours considéré Comme son propre fils C'est pas mon vrai père C'est pas mon vrai père Mais pour moi C'est comme si c'était mon vrai père Pour moi c'est comme mon vrai père Il m'a élevé comme son vrai fils T'as capté Il n'a jamais fait de différence Entre moi et ses vrais fils Qui sont grands Maintenant ils ont 56 ans Ses fils de maintenant Alors ils ont 56 ans C'est des anciens 56 Donc voilà Mon père adoptif Mon père adoptif Pour moi c'est comme mon vrai père Et lui il me considère Comme son vrai fils Il n'a jamais fait de différence Entre moi Et ses vrais fils Et ses vrais fils Et je vais même vous dire un truc J'étais plus gâté moi Que ses vrais fils Si vous voulez savoir J'étais plus gâté moi Que ses vrais fils T'as capté Ses fils là Ils ont C'est des anciens Ils ont 56 C'est comme mes grands frères Voilà C'est comme mes grands frères C'est comme mes grands frères Pareil quand j'étais petit Ils m'ont acheté des jouets Et tout Ils m'ont jamais T'as capté Ils m'ont jamais Ils m'ont jamais Ils m'ont jamais Rabaissé Ils m'ont toujours Donné des conseils J'ai un grand frère Qui s'appelle Karim Lui pareil Quand j'étais petit Il me racontait tout J'étais toujours avec lui C'est pour ça que vous Les gens sur internet Vous croyez que je suis tout seul Que j'ai grand J'ai des grands frères Moi aussi Mais moi quand j'ai des problèmes Je me démerde tout seul Moi je suis un gros bonhomme Mais j'ai des grands frères J'ai des grands frères J'ai une grosse famille Autour de moi Mais vous connaissez pas ma vie Les gens Alors mes fans Je vous explique J'ai une grande soeur De famille d'accueil Il y en a un Qui est au dessus Mais il est décédé A l'Ahmo Qui repose en paix Et il en reste deux Et il en reste deux Ils ont 58 56 Parmi ces frères là Moi il y en a un Que je kiffais Quand j'étais petit Je le kiffais de ouf Et lui aussi Il me considérait Comme son vrai frère Il s'appelle Karim T'as capté C'est lui qui m'a appris C'est lui qui m'a tout appris Il m'a appris Les principes de la vie Avoir des principes Il m'a appris Il m'a parlé Moi aussi Parce que moi Quand j'étais petit J'avais un caractère dur J'ai toujours été nerveux Je me laissais pas faire Depuis que je suis petit Comme ça vous comprenez bien J'ai toujours J'ai toujours eu Une grande gueule moi T'as vu moi J'ai toujours eu Une grande gueule Je me laisse pas faire Et tout Et lui il m'a parlé Il m'a dit Ouais tu sais Il me parlait tu vois Il me donnait Il me donnait des conseils Pour moi plus tard Tu vois il me parlait Il T'as vu il m'a jamais A hagal T'as vu Malgré mon caractère de merde Il m'a jamais Il m'a jamais A hagal Et ces anciens Ils rigolent pas Donc en gros Mon grand frère En fait il m'a toujours Mon grand frère adoptif Il m'a toujours parlé Pour moi Pour mon bien Pour la vie Et tout Et il m'a jamais A hagal Et pourtant c'est des gros bonhommes Mes grands frères De famille d'Aké C'est des bonhommes Ils rigolent pas Sur le coran C'est des anciens Vous connaissez Combien sont les anciens Moi j'ai grandi Avec les anciens Si vous voulez savoir C'est pour ça que maintenant Quand je vois des petits De 20 ans 23-24 ans Voilà ça a rien à voir Avec les anciens Les anciens C'était des bonhommes Moi quand j'étais petit Parce que vous mes fans Vous croyez Que ça y est Les gens de 53 ans 54 ans Vous croyez que c'est des darons Ils ont jamais rien fait Sur le coran de la Mec Ils étaient mieux que vous Avant Parce que moi je l'ai vu Quand j'étais petit Mon grand frère Tout le temps était que des meufs Quand j'étais petit Et là maintenant Il est à 56-54 Moi quand j'étais petit Ces gens là Sur le coran de la Mec Ils vivaient Mieux que maintenant Ils avaient de l'argent Ils m'expliquaient Que les années 80 Il y avait du respect Il n'y a pas de petits Qui fumaient devant les darons Je ne sais pas quoi Il n'y avait pas de ça Il y avait grave du respect avant Moi je vous explique la vie Comme ça la nouvelle génération Vous allez comprendre Comment c'était avant Donc déjà avant Il y avait du respect Les meilleures années Il m'a dit que c'était Les années 80 Ça travaillait Il y avait de l'argent Tout le monde se faisait confiance Les voisins Ils allaient chez l'autre Déjà moi quand j'étais petit J'ai vu les mariages Mais ça on va revenir après Donc écoutez bien ma story Fait tourner Comme ça voilà Donc il y avait avant Des mariages Les anniversaires Tous les jours La famille ils venaient Tous les dimanches Tous les week-ends Parce que la semaine La semaine ils travaillaient Donc tous les week-ends ils venaient C'était magique avant On les va Maintenant t'as vu Il y a plein de soucis Personne se calcule Les familles se déchirent Tout le monde se méfie de l'autre Maintenant c'est devenu la merde Bref Donc moi mon grand frère T'as vu il m'a expliqué la vie Il m'a expliqué les principes Le respect Parce que chez nous les algériens Il y a beaucoup de respect Faut pas manquer de respect aux darons Et tout On aime pas ça chez nous les algériens Il m'a expliqué que t'as vu Il y avait pas de jeunes Qui fumait devant les darons Et tout Ça ça existait pas Il y avait du respect Après ça a commencé à être la merde Dans les années 2000 Les quartiers Les trucs Même moi t'as vu Je suis tombé dedans Dans les quartiers Même moi j'étais influencé Donc voilà Même moi t'as vu Bref Donc voilà Mon grand frère t'as vu Il m'a jamais hagale Il m'a tout appris Et c'est pour vous dire Que mes fans Parce que vous vous êtes des petits Vous avez 20, 22, 23, 24 Et vous croyez que les darons Maintenant de 56 Vous croyez que c'est des darons Ils ont jamais rien fait Sur le corin de la Mec Leur vie elle était mieux que vous Je vous le dis mes fans Leur vie à eux Elle était mieux que vous Parce que moi j'étais petit J'ai grandi avec eux Sur le corin de la Mec Je partais en vacances A Canet-Plage Tout le temps ils sortaient Mes grands frères Il a 56 ans maintenant 54 Le corin je pleurais Je voulais partir avec lui En vacances J'étais en vacances avec eux J'étais en vacances avec eux Mais le soir Ils partent en bois de nuit Et moi je pleurais Je voulais partir avec mon grand frère Frère c'est normal J'étais petit Bon moi j'étais avec mes cousins J'étais avec mon frère Mais c'était pas pareil T'as vu je voyais Je voyais que mon grand frère Il sortait Avec des meufs Le soir Bote de nuit Le corin Moi je pleurais Je voulais partir avec lui J'étais tout petit Je crois qu'il avait mon âge Je crois maintenant Là il doit avoir Voilà j'étais en vacances Sur le corin Mon grand frère Tout le temps il partait en bois de nuit Tout le temps il partait en bois de nuit Le soir Tout le temps il partait en bois de nuit Avec des meufs le soir Et moi j'étais petit J'étais avec mes cousins Je pleurais parce que je voulais partir avec lui Mais je pouvais pas J'étais petit Eh avant en vacances C'était magique Voilà c'était un truc de ouf C'était Il y avait de la bonne musique Hasta la vista De MC Solar Il y avait C'était je sais pas Il y avait C'était C'était un truc de ouf Vous vous rappelez de cette musique C'était ma génération ça MC Solar Mi amo hasta la vista Mi amore Hasta la vista Bref C'était magique Et t'as vu moi j'ai grandi avec les anciens T'as vu Moi quand j'étais petit Ils avaient moins d'âge Là j'ai 28 ans Eux ils ont 56 et tout Donc voilà C'est pour vous dire C'est pour vous expliquer mes fans Que les anciens Ca a rien à voir avec votre génération Bref En tout cas voilà Avant c'était bien C'était magique C'était bien Maintenant c'est la merde Bref Maintenant c'est que des soucis Que des trucs bizarres Que des trucs chelous Bref Donc mes fans Voilà c'est pour vous dire que J'ai toujours une vie normale T'as capté J'ai une vie normale J'ai toujours une vie normale J'ai une grande soeur de famille d'accueil Là il doit y avoir 43 Et on a un qui est au dessus Mais il est décédé à l'armo Qui repose en paix Et Karim Celui là que je kiffais quand j'étais petit Tout ça là Karim Tout le temps j'étais avec lui Je regardais Jarod avec lui Vous vous rappelez Jarod Je vous dis comme ça Vous comprenez les jaloux et les jaloux Comme ça vous allez voir que T'as vu moi j'avais une vie C'était lourd Comme ça vous allez comprendre Avec mon grand frère Je regardais Jarod Caméléon Il kiffait ça lui Stargate Stargate tout ça Avec mes cousins et mes cousines Je regardais Charmed Les trois sorcières Les soeurs Allouel Buffy contre les vampires C'était trop lourd avant Et trop de souvenirs En partant après Bref Moi j'étais toujours attaché A mon père T'as capté J'étais toujours avec mon daron Voilà Et ma vraie famille Ils sont en Tarterey A Corbé et Sonne Ma vraie famille Ils sont en Tarterey Mais bref Ma vraie famille Moi ils sont en Corbé et Sonne En Tarterey Moi j'ai grandi en famille d'accueil A Vigneux J'ai eu une vie normale J'étais à l'école J'étais bien élevé Je vous ai dit Je vous ai dit J'ai des grands frères J'ai des grands frères De 156 ans Ils m'ont acheté des jouets Quand j'étais petit Et après Quand je suis parti au Tarterey Là c'était Là j'ai vu Une autre vie Les quartiers Quartiers chauds Nanana Bâtiments Vous connaissez Bâtiments Bref Donc en fait moi J'ai eu une vie bien Quand j'étais petit J'étais gâté pourri Maison Pavillon Et aussi J'ai goûté quartier Misère Tu connais Les Tarterey Quartier chaud Nanana Le frigo Bref T'as capté Donc ma vraie famille Moi ils sont en Corbé et Sonne Ma vraie famille Ma vraie famille 200 à moi Ils sont en Tarterey J'ai toujours été un mec Du 9-1 J'ai grandi à Vigneux Sur scène C'est dans 9-1 Ma vraie ville C'est en Corbé et Sonne Mon vrai quartier C'est les Tarterey Là où il y a mes cousins Je vous ai montré des vidéos Avec mes cousins Tout ça Les rugby man Voilà Bref Bref J'ai des Bref Voilà Mais J'ai grandi en famille d'accueil à Vigneux Chez des Algériens comme moi Ils m'ont élevé Comme leur fils Et même dans les mariages Dans les mariages Quand ça a dansé Zdek 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 Quand les meufs Elles bougeaient leurs grosses fesses Zdek zdek A dansé dans les mariages Et tout Et bah moi J'étais toujours attaché à mon père Quand mon père est rentré Je rentre avec lui Je pouvais m'amuser Quand j'étais petit dans les mariages Je voyais plein de meufs Plein de trucs Et j'étais toujours attaché moi J'étais toujours avec mon père Tout le temps Quand mon père est rentré Je rentre avec lui Même quand je dormais Je faisais la sieste avec lui Je me rappelle J'avais peur Il y avait de l'orage Il me prenait dans ses bras Les vacances C'est lui qui nous a montré Les vacances Les vacances Même le soir Bah à Canet-Plage Parce que c'est lui Qui nous a montré Les vacances à Canet-Plage Je vous ai expliqué Canet-Plage C'était lourd Canet-Plage Je connais par cœur La place Le manège Le casino La salle de jeu Canet-Sud Canet-Port Toutes les années Je partais à Canet-Plage La mer Après Ça jouait à la mer Château de sable Ça jouait aux raquettes Après le soir Ça prenait la douche Tac Ça mangeait Ça sortait Soirée mousse Je connais par cœur Canet-Plage Perpignan Je connais par cœur Canet-Plage J'ai tout signé Je connais par cœur Le parking La salle de jeu Les choux roses là Pour manger L'avenue piétonne Je connais par cœur Canet-Sud Les faits d'artifice Soirée mousse Le soir Voilà Moi j'ai eu une belle vie Sur le camp J'ai eu une très très belle vie J'ai grave kiffé ma vie Vous savez pas C'est pour ça que je vous dis Les jaloux Les jalouse Vous connaissez pas ma vie Les gens qui parlent Sur Twitter Et sur Snap Vous connaissez pas ma vie Et Zebby Vous me connaissez pas Pourquoi Vous connaissez pas ma vie Voilà À Vigneux Sur scène Tout le monde me connait J'ai traîné au quartier Des Bergeries C'est là que j'ai fait Mes premiers pas Tout le monde me connait Au quartier des Bergeries Les gens Ils pourront vous le dire J'ai traîné au quartier Des Bergeries Tout le monde me connait Le quartier de la Croix Blanche À Vigneux Mon vrai quartier aux Tartereux Tout le monde me connait Bref Voilà Tout le monde me connait J'ai toujours été un mec de quartier Les gens ils connaissent mon caractère Au collège Et tout Bref Tout le monde me connait Donc voilà mes fans Pour revenir à mon père Donc voilà Il m'a toujours considéré Comme son vrai fils Il était dur On l'appelait Debuss Ça veut dire qu'il était dur Il était gentil Mais il était dur Et tout le monde avait peur de lui Tout le monde avait peur de lui Et vous avez vu sa tête et tout Son corps Comment il était musclé Machallah Vous avez vu comment il était musclé C'est un gros bonhomme Et bah ça C'est la génération À Jean-Paul Belmondo Vous avez vu Jean-Paul Belmondo Comment il est respecté Par tout le monde et tout Vous avez vu Et bah mon père Moi Il aimait bien regarder Les films de Jean-Paul Belmondo C'est la génération Ascarface Tony Montana Robert De Niro Tous ces anciens là C'est pour ça que tout le temps Je vous parle de ces anciens là Robert De Niro Parce que c'était des bonhommes C'est des gros bonhommes frère C'est la vérité Là c'est une génération de Al Pacino Robert De Niro La génération mon père Jean-Paul Belmondo C'est des gros bonhommes frère Ça n'a rien à voir avec maintenant C'était des gros bonhommes Ces gens là Ils avaient des principes Le respect Ils rigolaient pas Enfin ils étaient gentils Mais ils rigolaient pas Donc voilà Mes fans Moi mon père C'était un gros bonhommes Vous avez vu sa tête Ça se voit que c'est un gros bonhommes Il était respecté par tout le monde C'est un gros bonhommes Vous avez vu comment il était musclé Il avait 65 ans Je crois 68 ans Vous avez vu comment il était musclé et tout Et bah mon père Moi c'est la génération Agent-Paul Belmondo Et voilà Mon père C'était un gros bonhommes Ça se voit sa tête Son corps et tout Il était respecté par tout le monde Et c'est la génération Agent-Paul Belmondo C'est la génération Al Pacino Robert De Niro C'est les anciens Voilà Et moi c'est la vérité Je suis plus beau côté le rebeu Je suis le meilleur Je suis un gros bonhommes T'as capté Toutes les meufs M-Chief Toutes les meufs Et regarde mes snaps J'ai trop style J'ai le cheveux long C'est la vérité Je suis plus beau côté le rebeu Je suis le meilleur J'ai percé tout seul Je fais des millions de vues Les jaloux Les jaloux Vous avez une tête de chaise Vous avez une tête de chameau Vous avez une tête de marmotte Voilà c'est la vérité Je suis plus beau côté le rebeu Je suis le meilleur Et c'est la vérité Je suis plus beau côté le rebeu Regardez mes beaux cheveux J'ai les cheveux longs T'as capté Hop Hop J'ai des beaux cheveux J'aime trop toucher mes cheveux Comme ça là Voilà Toutes les meufs M-Kiff Toutes les meufs Et regarde mes snaps Les jaloux Les jaloux Vous avez une tête de chèvre Vous avez une tête de chameau Vous avez une tête de marmotte Vous avez une tête d'écureuil T'as capté Moi toutes les meufs M-Kiff Je suis un vrai algérien Soit pas son chat Oui J'ai été élevé par un vrai bonhomme algérien C'est pour ça que j'ai un caractère dur Je suis dur J'ai une grosse mentale Je suis un gros bonhomme Voilà moi Toutes les meufs M-Kiff Toutes les meufs Regarde mes snaps Je suis trop balèze Je fais des pompes Même quand j'ai mal au poignet J'arrive à faire des pompes Parce que c'est la mentale Je suis un gros bonhomme Moi j'ai été élevé par un vrai bonhomme algérien J'ai été élevé par un vrai bonhomme algérien T'as capté Les hommes La puissance algérienne mon pote T'as capté cicatrices comme Tony Montana mes fans Vous avez vu là Les meufs elles kiffent Cicatrices Je suis un p*** Voilà c'est la vérité Je suis plus beau Quand tu les remeux Toutes les meufs elles me kiffent Toutes les meufs Et regarde mes snaps Les plus belles beurrettes Après faire moi T'as capté Toutes les meufs elles me kiffent J'ai des beaux cheveux longs J'ai des beaux cheveux longs T'as capté J'ai de l'argent J'ai du bif Les jaloux Vous avez trop le seum en fait Vous avez une tête de chaise Vous avez une tête de chameau Vous avez une tête de marmotte Les jaloux Les jaloux Vous avez trop la rage Vous êtes jaloux De moi Ok Vous avez trop le seum en fait Il n'y a pas à faire les jaloux comme ça en fait Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas à faire les jaloux comme ça en fait J'ai des beaux cheveux J'ai un beau visage T'as capté J'ai des belles lèves T'as capté J'ai les dents blanches Je fume pas Je bois pas J'ai une grosse mentale J'ai la tête sur les épaules T'as capté Je suis un gros bonhomme Les plus belles meufs Après faire moi Toutes les meufs m'kiff Et je suis sérieux Je suis plus beau Côté les rebeux C'est la vérité Je suis plus beau Côté les rebeux Toutes les meufs m'kiff Les plus belles meufs Après faire moi Et c'est la vérité Je suis plus beau Côté les rebeux Donc voilà On va arrêter la story là Voilà je crois qu'il a tout expliqué Dans cette story Donc c'est toujours Arouf Gangsta Fidèle à lui même Donc il nous a tout expliqué Tout réexpliqué Mais il faut toujours Qu'il répète en fait Parce que tout le temps On oublie S'il nous répète pas On va oublier Donc à force de répéter Ça rentre dans la tête Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez A mettre un pouce bleu A commenter A partager A vous abonner A cliquer sur la cloche Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tchuss Merci d'avoir regardé